et bien salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur grid land la démo le jeu n'a pas encore de date de sortie ni de prix mais il me semble tellement important de jouer un jeu qui s'appelle grid land ça sur le papier tu te dis tout de suite ça sent la merde ça sent la merde il faut qu'on faut qu'on joue surtout quand on te dit regardez on va sur une planète qui s'appelle grid land allez go c'est un survivant bien évidemment pour le fun d'une beauté incroyable donc c'est en auto et on avait le choix là j'ai choisi auto et j'ai un dash quoi d'autre j'ai un clic droit qui me fait tirer plus vite parfait 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 alors fait voir unlock l'équipement orbital canon comme automatique qui l'occupe n'est ok l'équipement aurait ça ça doit être un truc qui tourne autour de nous il y avait oui l'automatique fin d'ennemis un attaque ok on va prendre ça alors vite elle canon ça a l'air cool là il y a un truc à pop ici semblerait ouais putain j'ai pas vu est ce que j'ai un est ce que c'est des points de vie c'est à dire si je me fais tu perds un point de vie tu vois non on perd un peu un peu de vie ok c'est vu les barres je me suis dit c'est peut-être des points de vie comme maintenant il ya un peu de tout dans ce genre de jeu force il bat les couilles tirer sur les ennemis plus loin vous a tué 51 ennemis et quand on s'amuse ça passe vite le temps allez je suis mauvaise langue parce qu'en vrai ce jeu il a hormis son nom un peu ok qu'est ce que quoi c'est pas comme si il n'y a pas de raison en fait est ce que on peut voir maintenant j'ai pas l'impression d'être limité en armes maintenant j'envoie des petits missiles ok je ne vois pas d'endroit qu'ils me diraient vous avez tant d'armes sur compte slot ça c'est cool j'ai le genie qui explose cool donne un ananana de one bellet petting ah ok on gagne une balle et on perd en précision de 20% qu'est ce que c'est que c'est ouais 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 je suis pas sûr que le bonus était reconnaissable donc ça c'est peut-être un peu dommage c'est à dire qu'on va le ramasser sans trop sans trop savoir ce que c'était ok alors l'ennemi qui explose il tue ses mates ok parfait ça me convient totalement cette mécanique de jeu c'est toujours un peu désagréable les ennemis qui pète et qui prismes j'aime bien le nom voilà ah c'est un shield de merde putain j'aurais dû lire ah 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 ouais je préfère faire les ennemis il y ait un peu de enemy fire sinon je trouve que c'est pas très cohérent juste parce que la cohérence va dans notre sens ah nucléaire a bombé aussi c'est écrit ok vas-y la bombe nucléaire dans le premier starcraft te donne plus l'impression d' de tuer tout le monde meilleure impression de l'univers bombe nucléaire dans starcraft 1 quand tu les lancés tu voyais en lane la sueur sur le front de tes adversaires qui ne savaient pas où elle était et qui cherchait et le moment où tu te lèves et tu pointes du doigt genre ah 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 tu l'as pas trouvé et il a perdu la partie ou en tout cas il a le TF4 s'il l'a pas perdu la partie qu'est ce que c'est ça c'est les espèces de grizzly non c'est pire qu'un grizzly il a une gueule horrible en plus c'est un unlock est ce que je peux forcer ah non alors j'ai choisi le target au début maintenant je peux plus changer ma manière de tirer ok un peu dommage ils auraient du laisser une marge de progression comme le joueur veut en fait si tu veux recliquer si tu veux faire de l'auto aim ou non pendant la game c'est ce que tu choisis bon bon ça se passe bien bon pas très comme vous pouvez voir tout n'est pas traduit et même quand vous lancez le jeu le premier truc qui se passe c'est que le jeu étant chinois ou je je ne connais pas trop pour reconnaître si on est sur l'un ou l'autre je dirais que le sont des chinois et grâce à un perc incroyable qui est de savoir changer la langue rapidement dans un jeu dans les menus j'ai pu m'en démerder c'est assez simple mais ne soyez pas si vous voulez tester la démo ne vous arrêtez pas à ça ça change rapidement dans les menus et au pire des cas vous pouvez même jouer sans le changer je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de comprendre ce qui est écrit pour lancer une game en tout cas peut-être un peu plus contraignant par la suite on a un peu upgradé l'attaque de base on a rajouté plus de dégâts plus rapides plus de dégâts crit alors c'est marrant parce qu'ils ont fait plein de petits ennemis différents mais ils font tous pareil ils avancent à quatre pattes en se faisant péter la gueule c'est les petits bébés roses qui courent éventuellement mais ils ne nous mettent pas en danger ils courent mais pas assez vite pour qu'on soit vraiment en danger c'est peut-être un peu pas suffisant je ne sais pas si on est sur un jeu qui veut nous amener jusqu'à une fin de timer est-ce qu'il y a un boss on n'a aucune indication là-dessus ah bah monsieur boss voilà par contre si je ne peux pas choisir mon target là sur le boss c'est un peu trop un peu chiant voilà hop il m'a boum oh merde je croyais que je l'avais tué ah ah bah en tout cas il n'est plus en vie si je ne l'ai pas tué il n'est plus en vie 50% de crit et 100% de crit de match what the fuck 100% de match il vaut mieux ça ça évite d'avoir des surprises le fait d'avoir des critical damage amène une côté aléatoire sur les dégâts qu'on peut faire on n'a pas son crit même si j'aurais été à 60% euh ah les bounce qu'est-ce que j'aime les bounce dans les jeux comme ça c'est trop rigolo les cartes suspères vont 10 donc vaut mieux des dommages flat bien flat sur freezone même s'ils ne sont pas incroyables là mes dégâts 19 je vous enlève un petit peu maintenant j'ai beaucoup de vitesse d'attaque ah mais en fait ils attaquent le truc ou pas ? non non c'est moi qui attaque dessus c'est pour ça qu'on me prend des trucs ok air drop has arrived let's go ah c'est vrai on a les ennemis qui tirent attention ils sont plus perdent un bout de barre de vie c'est pas déconnant qu'est-ce que c'est que ce crash-là on dirait qu'il crash une main le réflexe tu sors de la zone alors que c'est ton bonus en même temps la bombe nucléaire si on parlait du friendly fire plutôt sur les ennemis si je lance une bombe nucléaire il aurait été logique que je ne reste pas dedans c'est vrai que tout à l'heure en plus ça ne m'a pas du tout du tout interpellé on lance des grenades la petite grenade qui fait du feu bah pareil ce serait amusant d'avoir un survivor qui nous tente justement le côté friendly fire à 200% autant entre les ennemis que entre les trucs chez nous mais de trouver une manière cohérente de le faire pas juste c'est dur ça punit et c'est pas drôle est-ce qu'on peut avoir une manière de se tourner plus vite ça pourrait être bien ça ah c'est ça se déplacer plus vite permet de se tourner plus vite c'est ce qu'on voulait en fait ce qui est chaud c'est que comme on choisit pas du tout quand est-ce qu'il tire et qu'on va plus lentement quand on tire et ben on peut plus difficilement esquiver les projectiles avec le mode film les bruits des ennemis qui meurent en chaîne penitent one more ennemi ok mais est-ce que c'est pas un peu contre-productif avec le fait de rebondir ouais carrément faut que ça touche quelqu'un de derrière pour rebondir ça devient de la merde bravo monsieur vous avez cassé votre build il était parfait vous étiez si fort maintenant vous êtes si nul bien joué euh pfff j'ai fait un petit missile ah 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 en tout cas gridland c'est pas la planète la plus cool je sais pas si on va y retourner on mettrait peut-être pas la meilleure la meilleure note sur TripAdvisor pas très conquis l'accueil une étoile sur 5 la propreté bon bah je suis obligé de faire le nettoyage donc 0 sur 5 bon voilà des activités aux alentours autant vous dire que c'est l'éclate les ennemis se rapprochent doucement parce qu'ils ne sont plus nombreux mais ils se font péter la gueule c'est un bon hit dégueulasse là je suis dit j'ai l'impression qu'il y a une regen de vie quand même parce que j'ai un peu plus de vie tout à l'heure je suis en train de fixer ma barre de vie genre est-ce qu'elle bouge ouais le crit dégueulasse ah le pourcentage de crit il s'applique à toutes les armes visiblement c'est pour ça qu'on va des crit 46 et d'autres 72 etc ce qui fait que pour le coup c'est une stat qui est intéressante et que j'aurais dû upgrader tout à l'heure quand j'ai buté le boss j'ai fait de la merde je suis au courant merci je suis en train de regarder un peu les infos sur la chute l'objectif c'est de pire l'ennemi ok très bien il y en a beaucoup vous le savez je suis pas sûr qu'en étant parachuté à un endroit je puisse tuer tous les ennemis d'une même planète ceux-ci courent très vite sur la planète et d'un coup ils ralentissent quand ils arrivent proche de moi ils disent oh on va venir le tuer et quand je joue à un jeu comme ça qui en tout amène wow qu'est-ce que c'est que cette merde amène tout ce qu'on attend d'un survivor monter de niveau des ennemis des machins des trucs je me pose la question en même temps que je joue qu'est-ce qui transforme un jeu un survivor lambda en survivor correct c'est vraiment si vous avez une idée qu'on peut faire des upgrades qu'on ne comprend pas forcément and the label in the demo ok il y aura pas mal de choses des levels très bien machin de challenge parfait si vous avez une idée là-dessus qu'est-ce qui fait qu'un jeu comme celui-ci qui clairement n'est pas très joli comme la plupart des survivors et pourtant amène les équipements d'à peu près tous les survivors on monte de niveau on monte ses stats on a des choses à upgrader visiblement il y en aura pas mal il y a même des mechas de ce qu'ils nous montrent qui vont arriver qu'est-ce qui fait que ce jeu là une fois que je quitte je le désinstalle et je ne rejoue jamais de ma vie plutôt qu'un Hall of Torment qui n'est pas spécialement plus joli mais m'amènera sans doute à y rejouer je vous laisse me donner un peu votre point de vue là-dessus si vous jouez sur Survivor qu'est-ce qui fait l'essence même du jeu qu'est-ce qui fait qu'on a un goût de reviens-y sur certains et d'autres pas du tout alors que finalement on a exactement la même chose moi je suis curieux je pense que je vais me pencher sur la question également de manière un peu plus sérieuse et puis n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait ça n'avait aucun rapport avec ce qu'on venait de dire mais c'est important fais-le c'est cool et on se retrouve dans les prochaines games allez salut